Sur le campus de l'université de Lille 2, une petite révolution vient de se produire. Grâce à la thérapie cellulaire, une équipe de chercheurs est parvenue à soigner durablement des patients atteints du diabète de type 1. Cette maladie est causée par la destruction de certaines cellules du pancréas, comme l'explique l'endoctrinologue Marie-Christine Vantighem. Le diabète de type 1 est une augmentation de la glycémie qui est liée à la disparition de la sécrétion d'insuline par les cellules spécialisées du pancréas. En général, par un phénomène qu'on appelle auto-immense, l'organisme produit des anticorps contre ses propres cellules et ça entraîne une disparition progressive de la sécrétion d'insuline. Comme le diabète de type 1 est lié à la disparition de la sécrétion d'insuline, on va traiter en redonnant de l'insuline, qui ne peut pas être donnée par voie orale parce que c'est une hormone qui est détruite par les sucs gastriques de l'estomac. Donc on est obligé de la donner par voie injectable, soit en multi-injection avec des seringues ou des stylos, soit en pompe qui permet d'injecter de l'insuline par voie sous-cutanée en continu. Mais chez certains malades, le diabète devient incontrôlable et les injections d'insuline ne suffisent plus. C'est justement pour ces cas sévères que l'équipe, dirigée par le professeur François Patou, a obtenu des résultats spectaculaires grâce à la thérapie cellulaire. Le grand principe pour la thérapie cellulaire, c'est la greffe de cellules qui secrète l'insuline. Donc ces cellules, elles proviennent de pancréas prélevés chez les donneurs d'organes. Et donc les cellules doivent être implantées dans un site où elles sont simplement en contact avec le sang circulant pour mesurer la glycémie et secréter l'insuline en regard de cette glycémie. Et donc on pourrait imaginer les mettre finalement dans beaucoup d'organes, mais c'est le foie qui est le plus efficace, en tout cas jusqu'à présent. Et donc la greffe, il suffit de perfuser des cellules en suspension dans la veine du foie qui emmènent les cellules par le flux sanguin se nicher dans le parenchyme du foie, c'est-à-dire dans le tissu hépatique lui-même, où elles se dispersent dans l'ensemble de la glande hépatique. Et puis là, une fois qu'elles sont revascularisées, elles peuvent fonctionner normalement, c'est-à-dire secréter leur insuline de façon régulière. En 2004, l'équipe de François Patou a annoncé le succès de la première greffe de cellules pancréatiques. Et depuis, 14 patients ont été greffés, après avoir été soigneusement sélectionnés. Aujourd'hui, la thérapie cellulaire du diabète, c'est un traitement qui n'est proposé que dans le cadre d'essais cliniques. Donc, essais cliniques veut dire aussi qu'on a un certain nombre de critères d'inclusion et d'exclusion. Donc c'est un traitement qui est plutôt proposé chez des personnes qui avaient en moyenne 25 ans de diabète derrière eux, qui avaient déjà épuisé toutes les ressources de l'insulinothérapie, qui, malgré des efforts quotidiens, ne parviennent pas à s'équilibrer. 6 ans après le début de ces essais cliniques, des résultats prometteurs ont été annoncés en septembre 2009. Donc les 14 patients ont été greffés il y a 6 ans pour le premier et 3 ans pour le dernier greffé. Et c'est donc maintenant, avec en moyenne un peu plus de 4 ans de recul, qu'on peut présenter des résultats où 11 des grèves sont encore fonctionnelles, c'est-à-dire que 3 ont été rejetés et donc les patients sont revenus à leur situation antérieure. Mais ce qui est bien sûr intéressant, c'est que les 11 autres patients ont gardé et gardent toujours une fonction de sélection d'insuline. Et pour plus de la moitié, c'est sans aucune insulinothérapie. La majorité de ces malades ont donc pu retrouver une vie aussi normale que possible, malgré des traitements anti-rejet contraignants. En fait, avant la greffe, j'avais un diabète depuis 1974, diabète à l'insuline, donc qui était bien réglé. Et puis brutalement, dans 2002, ça s'est déstabilisé. Le diabète s'est complètement déséquilibré avec des épisodes d'hyperglycémie très élevés et des épisodes d'hypoglycémie non ressentis. Ce qui fait qu'il m'arrivait d'avoir des hypoglycémies au volant de la voiture, au travail, la nuit. Après la première greffe, j'avais des hypoglycémies que je ressentais. Je faisais de l'insuline, je ressentais déjà les hypos. Donc pour moi, c'était déjà très bien. Après la deuxième greffe, je ne faisais plus d'insuline. Mais l'équipe du professeur Patou, madame Vantiguem, ont trouvé qu'on pouvait quand même améliorer les résultats. Donc au mois d'août, on a procédé à la troisième greffe. Et donc depuis août 2005, je ne fais plus d'insuline du tout. Pour l'instant, tout se passe très bien, mes résultats sont parfaits. Les complications que j'avais ont été stabilisées. Donc j'ai le traitement anti-rejet. C'est une autre forme d'exigence de vigilance au niveau des surveillances. Mais de toute façon, c'était plus gérable la vie telle que je la menais. Pour mieux comprendre l'origine de cette réussite, il faut traverser la cour de l'hôpital pour rejoindre le centre de recherche. Là, dans des salles de chirurgie animale, l'équipe du vétérinaire Thomas Hubert perfectionne sans cesse la technique de greffe sur des cochons. On va retirer l'intégralité du pancréas. C'est un geste qui s'appelle une pancréatectomie totale. Et puis le pancréas est envoyé au laboratoire qui se trouve dans le même bâtiment. Dans ce laboratoire, on réalise l'isolement des îlots pour récupérer les cellules qui seront ensuite greffées soit dans la veine porte comme chez l'homme, soit dans un autre programme de recherche que l'on réalise actuellement en greffe intramusculaire. De toute façon, vraiment l'objectif, c'est une fois la greffe achevée, de maintenir les animaux non diabétiques dans les conditions les plus optimales. Le cochon, grâce justement à ses rapprochements extrêmement précis avec l'homme, permet d'avoir un modèle de travail optimal. L'avantage, c'est qu'on peut estimer que l'on réalisera, s'il y a eu un succès bien sûr chez le cochon, les études chez l'homme, entre 3 et 10 ans après les études chez l'animal. Le succès de la greffe vient aussi du travail considérable réalisé à la plateforme de biothérapie. Dans cette salle ultra propre, où l'on entre affublé d'un masque et d'une combinaison, les chercheurs sont chargés d'isoler les cellules pancréatiques. On est un peu dans la situation d'une brioche pleine de raisins et on doit trouver les raisins. Et on a une brioche et il faut séparer l'un de l'autre sans abîmer les raisins. Donc ça nécessite à peu près 5 à 6 heures de manipulation, de dissocier la glande avec une enzyme collagénase qui dissocie les tissus, et puis ensuite la séparation du grain et de l'ivraie, c'est-à-dire des cellules qu'on veut récupérer, les cellules bêta, du reste de la glande qui n'a pas d'intérêt pour la secréation insuline. Forte des premiers résultats obtenus, l'équipe lilloise s'est déjà lancée dans de nouveaux essais cliniques. Actuellement, l'essai clinique qui est en cours, c'est une technique toujours de grève dans le foie, mais en améliorant la prise de la grève. Et donc l'idée, c'est de pouvoir obtenir le même résultat, non pas avec deux ou trois injections, mais une seule injection. D'autres protocoles visent à modifier les indications, c'est-à-dire proposer la même technique à d'autres catégories de patients. Une catégorie assez évidente, en tout cas chez laquelle il paraît logique de proposer ce type d'approche, sont les patients diabétiques qui sont déjà greffés dans l'organe, et en particulier le rein, ce qui est assez fréquent, à la fin de l'évolution d'une maladie. Déjà, une dizaine de patients ont subi cette double greffe de rein et de cellules pancréatiques. Ma greffe rénale s'est passée en 2001, et ma greffe dilopancréatique en 2004. Au début, c'était parfait, puisque j'avais arrêté toute injection d'insuline pendant un peu plus de deux ans. Et à la suite d'une infection urinaire, ça m'a, disons, endommagé les îlots. Donc ça a perdu de son intensité, et j'ai dû refaire des injections d'insuline. Cette greffe, c'est un progrès, parce que si je n'avais pas fait cette greffe, je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurai d'énormes complications. Comme pour ce patient, d'ici quelques décennies, la thérapie cellulaire pourrait bien devenir une option sérieuse pour le traitement des formes sévères du diabète de type 1. Sous-titrage Société Radio-Canada